Je suis pour la polyvalence. Je suis pour des gens qui travaillent sur beaucoup de sujets et qui approfondissent beaucoup de sujets. C'est ce qui me paraît caractériser le tempérament équidoxial. Le tempérament solstitial, c'est beaucoup plus limité. Il connaît bien ce sujet-là et puis le reste, il l'imagine ou alors il prend les choses pour un grand temps. Ce n'est pas donc plus une solution. Parce que travailler dans certains sujets et croire que sur les autres sujets, on prend ce que les autres vous proposent, ça n'est pas valable. Il faut être soi-même spécialiste sur les différents sujets qu'on veut combiner. Et pas expliquer sur un truc et puis attendre d'autres personnes qui vont vous compléter. Et dans bien des cas, je m'aperçois que les gens ont des limites au niveau de la recherche. Parce qu'ils ont une vision trop limitée de leur champ. Tout aussi bien dans le temps que dans l'espace. Dans le temps, parce que si on travaille sur une période X, ils ne vont pas travailler sur une période Y, en amont ou en aval. Et d'autre part, dans l'espace, si on travaille sur un certain sujet, ils ne vont pas travailler sur un autre sujet. Ce sont des graves erreurs. Dans le cas de Nostradamus, par exemple, il y a des erreurs qui ont été commises par les chercheurs. L'une, c'est de ne pas considérer que ce qui s'est passé après la mort de Nostradamus pouvait avoir impacté l'œuvre de Nostradamus. Ça me paraît paradoxal. Maintenant, c'est ce qui est en aval, en amont, qui impacte et pas en aval. Sauf si, par le biais des contrefaçons, par le biais des éditions tidatées, c'est le futur qui va réécrire, reconfigurer le passé. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que Nostradamus ? Pour proposer ces gens-là, c'est ceux qui portent le nom de Nostradamus. Donc, par conséquent, tout ce qui est emprunt, tout ce qui a été présenté sous un autre nom que Nostradamus, est évacué, est ignoré. Alors, je vais montrer, enfin, je prends d'autres exemples, enfin, je vais montrer qu'il y avait des textes fondamentaux qui étaient parus en dehors du champ de Nostradamus et qui étaient entrés dans le champ de Nostradamus. Et par conséquent, si on n'a pas été exploré au-delà du champ de Nostradamus, on ne va pas repérer ces emprunts et on va croire qu'ils sont internes et endogènes, alors qu'en réalité, ils viennent de l'extérieur. Merci.